Salut les amis ! Comment ça va ? Je m'installe, je me prépare, je regarde le chat. Salut tout le monde, salut Catherine, salut Jonathan, coucou tout le monde, salut Adrien, salut Marie, salut Jérôme. Je vais essayer de mettre le PC un peu plus là, comme ça, je vous regarde un petit peu mieux. Salut tout le monde, salut Nina, comment ça va ? Salut Adrien, qu'est-ce que tu dis, sujet passionnant, l'esprit est là, ainsi que le crayon et le stylo. Ouais, tu as bien raison. Salut Guillaume. Coucou Choumisse Sundar, salut. Ça fait plaisir de vous retrouver, coucou Noémie, enfin re-coucou. Salut Fabrice, comment ça va mon Fabrice ? La forme, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez un agréable moment à vous renforcer, à étudier, à dessiner, tout ça, tout ça. Salut tout le monde, salut Karine, salut Clément, salut Véronique. Jonathan, bon vendredi Pierre, que du beau, que du bon. Bah ouais, j'espère que tu passes un bon vendredi toi aussi, que la journée a bien commencé. Moi, ça a commencé avec faire les courses, faire les courses. C'était encore un moment de pouvoir remercier les gens qui tiennent le magasin bio ou qui veulent faire les courses. Ensuite, il y a eu du sport très, très intense, vraiment cardio à fond. J'ai encore des poumons qui sont cramés là. Donc, vous n'étonnez pas si je tousse. Si je tousse, ce n'est pas le coronavirus, ne vous inquiétez pas. Si jamais il y a un corona qui est arrivé à s'accrocher à mes poumons alors que je crachais comme ce n'est pas possible, c'est qu'il est vraiment, vraiment costaud. Mais non, si je tousse, c'est juste que j'ai les poumons cramés. Dis-nous ce que tu as acheté, tiens, me dis Eric. Là, on n'a plus de produits frais. C'est-à-dire que tous les légumes et tous les fruits, c'est ce qui part en premier. Donc là, il commençait à nous manquer tout ça. Donc, il y a eu des poireaux, des salades, de la courge, des choux, choux de Bruxelles et choux lisses. Qu'est-ce que j'ai pris ? Des fruits. J'ai pris des pommes, j'ai pris des mandarines. J'essaie de réfléchir. Ouais, j'ai pris beaucoup de produits frais. Voilà. Salut tout le monde. Salut le paradoxe. Salut tout le monde. Je me dis paradoxe. Plein de bons nutriments. Bah ouais, carrément. Carrément, carrément. Aujourd'hui, le programme du jour, les amis. Pendant que tout le monde est en train d'arriver, qu'on est en train de passer de... On est à 61 personnes, mais je sais que ça va augmenter. Donc, pour l'instant, je parle un petit peu comme ça. Comme c'est sympa, ce rendez-vous, dit Jean-Michel. Bah ouais, ça fait vraiment plaisir. Moi, vraiment, j'attends ça à chaque fois avec impatience. Noémie, qui est dans le chat, peut vous le confirmer. Je pense beaucoup à ça dans la matinée, à chaque fois avant le live. Je mange plus tôt, j'essaie de préparer des choses, etc. Donc, mine de rien, ça recoupe mon quotidien. Et ça fait passer ce temps de confinement un peu plus vite et de manière plus fructueuse. Donc, encore une fois, cette contrainte du confinement rend créatif. S'il n'y avait pas eu de confinement, je ne ferais pas des lives autant et je ne passerais pas autant de temps avec vous. Donc, voilà, c'est une nouvelle expérimentation dont je vais ressortir sans doute grandi et enrichi d'une nouvelle expérience. Donc, c'est vraiment top. Le programme du jour, déjà, ça fait une semaine qu'on a lancé le concours. Salut, Pauline. Et donc, les gagnants sont déclarés. J'ai choisi les gagnants. Au début, j'avais dit le ou la gagnante, mais ce n'était pas possible de choisir qu'une seule personne. J'en prendrai trois chaque semaine. Et le ou la première gagnera en fait les trois formations. Il gagnera donc le pack optimal que vous avez sur ormes.com. Et le pack optimal, il regroupe les trois formations. Exercice physique fonctionnel, pleine santé par la respiration et jeûne intermittent, poids optimal pour le jeûne intermittent. Donc, voilà. Donc, la grande gagnante, c'est Natacha. Vous pouvez aller voir dans les commentaires, dans la description de la vidéo, pardon, de ce live. J'ai mis le lien pour aller sur l'article du blog où j'ai récapitulé. Alors, pas toutes vos créations. J'ai essayé d'en mettre un maximum, mais je vais en rajouter. Je n'ai pas fini de rédiger l'article. Mais en tout cas, le premier, voilà, c'est déjà arrivé. Et donc, il y a déjà au moins les trois gagnants qui sont peut-être Natacha et de Lynn. C'est-à-dire, mais venez, on y va ensemble. Venez, on clique tous sur le lien qui est dans la description et je vais le remettre dans le chat. Copier l'adresse. Bim, bam, boum. Hop, j'envoie ça. Ah non, c'est trop long. Bon, là-dedans, c'est trop long. Donc, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Ouais, bravo, dit Petit Terre. Bravo, bravo tout le monde. Bravo à Natacha. Natacha, elle a fait une chanson, mais c'est génial. Alors, peut-être après le live, écoutez-la. Parce qu'il faut vraiment écouter les paroles. Elle joue au piano. Alléluia. Alléluia, etc. Mais évidemment, elle a changé toutes les paroles. Et elle joue ça au piano. C'est trop drôle. Et puis, les paroles sont vraiment bien trouvées. Donc, elle, elle gagne le pack optimal. Et puis après, pour Evelyne et Lucie, elles pourront choisir leur formation de leur choix. Donc, je sais qu'Evelyne, c'est la seule personne à qui j'ai annoncé qu'elle a gagné. Donc, elle m'a dit déjà qu'elle voulait la formation sur la respiration. Et Lucie, si tu es là, c'est toi qui as fait ces magnifiques sculptures en terre. Eh bien, tu as gagné. Tu es la troisième. Et tu peux aussi choisir une formation de ton choix. Après, j'ai mis plein d'autres créations. Comme vous verrez, il y a des dessins d'enfants. D'Anaë, Loris. Il y a des caricatures. Il y a des poèmes. Il y a Claude qui est dans son bain de glace. Il y a Magali qui a fait des dessins satiriques. C'est génial. Il y a des photos. Et je vais continuer à mettre des nouvelles choses. Donc, voilà. J'espère que vous êtes tous en train de voir ces magnifiques créations. Pour ceux qui arrivent maintenant, les créations sont à voir sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Pour aller sur le blog de Lornaise. Vive la créativité, dit Noemi. Oui, carrément. Natacha dit, merci, mais c'est beaucoup trop, les trois formations. Oui, mais je n'ai pas d'autre choix, en fait, pour faire une espèce de médaille d'or par rapport aux autres. Donc, voilà. Tu auras les trois formations. Et si tu veux qu'une autre personne de ton choix la suive, tu me le dis. Et je mettrai son adresse e-mail aussi dans ma base de données. Enfin, on se débrouille. Tu m'écris un mail si tu veux changer tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a. Donc, vive la peinture. Très belle voix, Natacha. Tout le monde dit ça. C'est super. Je me suis régalé. Et à chaque fois, c'était assez fou de voir toutes vos créations. Comme j'ai dit, je n'ai pas tout mis. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu d'autres dessins. Il y a eu des poèmes aussi. Et je vais les mettre. Mais je ferai ça soit aujourd'hui, soit demain. Salut, Didier. Alexis nous dit, « Moi, je suis en train de programmer un jeu pour apprendre l'alphabet coréen. » Ah, ça, c'est super. Il y a l'une qui est souvent dans le chat. Je ne sais pas si tu es là aujourd'hui. Qui m'a envoyé un message sur Instagram. Et qui me donnait une très bonne idée de faire une espèce de jeu ensemble. Pour être créatif. Et le jeu, elle utilise ça avec les enfants. On prend un objet du quotidien. Le mieux, c'est un trombone. Parce qu'on peut le déplier, etc. Et on essaye tous ensemble de trouver plein de façons d'utiliser cet objet. Évidemment, le trombone, on peut s'en servir de manière classique pour relier des documents ensemble. Mais si on le défait et qu'on s'en sert pour, je ne sais pas moi, faire un nœud, etc. Et on essaie de trouver plein de fonctions différentes à un seul et même objet. Et ça, ça fait développer la créativité. Et on pourrait faire un mindmap sur mini Jean-Louis. Où chacun propose un truc et moi, j'ajoute des machins. Donc, ça pourrait être un jeu interactif entre nous tous. Donc, ça, ça serait un truc très rigolo. Donc, pourquoi pas ? Je reviens de ma forêt d'Illune. Ben voilà. J'étais en train d'expliquer ton principe du jeu. Donc, pourquoi pas la prochaine fois se faire ça ? Je vais essayer d'y réfléchir et de trouver des bonnes idées. Si vous avez des idées. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de nouveau dessin. Je suis en train de terminer un dessin. Mais on a des kanji. Des kanji japonais. Enfin, les kanji japonais sont issus des kanji chinois. Mais voilà, ça, c'est du japonais. Ça, c'est Kazoku. Donc, ça veut dire la famille. Et ça, c'est le kanji qui s'écrit pour Shiawase, la joie. Donc, joie et famille. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé pour ces temps un petit peu de confinement. On est souvent en famille, etc. Et je me faisais la réflexion hier. C'est-à-dire, ce qui est différent surtout du monde de notre vie hors confinement, notre vie habituelle, c'est la consommation. C'est en fait le fait d'agir par l'achat. Et là, tout ce qu'on fait, ce n'est pas par l'achat. C'est bête à dire, mais toutes nos actions ne sont pas rythmées par ce fait de dépenser de l'argent. Et ça change beaucoup de choses. Moi, je vois bien, quand je suis allé faire les courses ce matin, tout d'un coup, j'acte dans ma journée, je check des cases en disant, ah, j'ai fait un truc. Et j'ai fait un truc en ouvrant mon porte-monnaie. Et je repensais à ça hier où je me disais, je commanderais bien un nouveau livre, etc. Et le fait d'acheter me faisait réveiller en moi certaines formes de contentement et de passage à l'action et de système récompense-plaisir dans le cerveau que j'avais perdu le temps de ces 10 jours de semaine de confinement qu'on est en train de vivre. Puisque ça fait 10 jours de semaine que je ne fais que des choses où je ne dépense pas d'argent. Je fais du sport, je fais des lectures, etc. Et mine de rien, je pense que notre cerveau est en train de switcher sur un truc qui est vraiment vertueux. J'espère que tout le monde est en train de vivre ça. où finalement, dépenser des sous, ce n'est plus devenu la norme. Parce que sinon, c'est vrai que c'était tous les jours. Tous les jours, faire les courses. Tous les jours, acheter de nouvelles choses, etc. Et ça, c'était devenu la norme. Donc, c'est bien que les choses changent. En tout cas, moi, j'ai vu dans mon quotidien, déjà. Même si je ne pense pas être un gros consommateur, c'est clair. Ça fait des changements. Voilà, voilà. La question de Pauline, j'espère qu'il va la voir. Pierre, est-ce qu'une profonde aspiration à la créativité peut être bloquée par un défaut de Nord-Analine ? Difficulté de passer à l'action de manière posée. Alors, c'est une très bonne question, Pauline. Je te renvoie peut-être au premier live où j'avais décrit le système nerveux. Notamment avec le mode par défaut. Le réseau. Je ne connais que les termes anglais. Donc, c'est Default Mode Network. Donc, le réseau du mode par défaut. Et l'Active Influence, le mode actif. C'est vrai que le passage à l'action, qui est surtout régulé par la partie antérieure du cortex insulaire dans ton cerveau, qui est là pour projeter sur l'hypothalamus, qui est là pour projeter sur l'amidale, puis sur le lobe frontal, qui fait tout notre comportement, qui fait la naissance de nos émotions. Tout ça, c'est la même zone qui régule la température corporelle, la sensation de la douleur et la pression sanguine. Pour régimer la chose, quand tu te mets en mode sympathique, notamment que tu déclenches la sécrétion de noradrénaline, et que tu es dans un mode de lutte, mais contrôlé, c'est-à-dire que tu sais ce que tu fais, tu muscles ta capacité à devenir justement créatif et à faire un passage à l'acte, à passer d'une mode par défaut, où tu es juste passif, c'est un mode de compréhension des mots, des termes, etc., d'apprentissage, mais tu n'agis pas sur le monde qui t'entoure. Ça t'aide au quotidien de cultiver cette mise au challenge physique par augmentation de la température, augmentation de la pression sanguine, augmentation de la sensation de la douleur. Ça t'aide à passer à l'autre côté, c'est-à-dire plus tu t'améliores, tu améliores cette gymnastique à passer en mode sympathique noradrénaline, plus tu as la capacité à devenir créatif. Parce que l'important, c'est de savoir switcher entre les deux modes, parce que l'un va inspirer l'autre. On ne peut pas être tout le temps dans l'action, il faut qu'on ait des moments d'intégration et de repos, mais on ne peut pas être bloqué dans le mode repos et intégration, et avoir une perturbation justement du passage à l'action. Parce que créativité, si tu dis manque de créativité, moi j'entends manque de passage à l'action. Il y a une espèce d'inhibition de l'action, tu as envie de faire des choses mais tu ne passes pas à l'acte, c'est parce que ce switch-là, tu n'es pas assez fort ou forte à faire ce switch. Et pour muscler ce switch, muscler ta capacité à passer de l'un à l'autre, il faut cultiver le parasympathique et le sympathique à l'autre. Il faut cultiver cette partie du cortex insulaire en jouant sur toutes les phases de l'hormèse en fait. Et ça après tu t'améliores justement, rester en mode noradrénaline et ne pas tomber en mode adrénaline, c'est vraiment la fuite, il n'y a pas de créativité, c'est uniquement la survie. Et cette fuite-là, tu vas faire un saut de puce, tu vas enjamber la créativité en passant du mode parasympathique, repos, sur le canapé, je ne fais pas grand-chose, etc., je me repose. Au mode fuite, si tu ne sais pas bien gérer, si tu n'es pas devenu bon ou bon à gérer les événements stressants qui font augmenter la température corporelle, la pression sanguine et la douleur. Si tu n'es pas bon à gérer ça, tu ne vas pas rester longtemps dans ça, ça va te faire stresser et angoisser et tu vas tout de suite tomber dans le mode fuite. Donc la créativité ne pourra pas s'exprimer. Pour gérer une bonne créativité, il faut être dans un bon flot ou une bonne lutte, c'est-à-dire je fais une action où j'ai le contrôle dessus. C'est vraiment ça le principe de la noradrénaline. Et ce qui va transformer la noradrénaline en adrénaline, c'est le cortisol. Donc ce qui te fait passer de ce bon mode flot, créatif, etc., au mode fuite, c'est dangereux, je n'y arrive pas, je suis nul, ça fait mal, etc. Et bien c'est le cortisol qui transforme la noradrénaline en adrénaline. Et le cortisol, il est là quand il est sécrété par les glandes urénales à cause d'une chronicité du stress. Bon, j'espère que cette explication un peu autoroute, TGV, ça vous éclaire. Mais c'est exactement ça, Pierre. Eh bien, super, je suis content que mes explications un peu rapides t'éclairent, Pauline. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Eh bien, sinon tu peux revoir le premier live du confinement pour voir plus en détail le système nerveux. Il y aura plus d'explications. Salut Fabien, un peu de retard, mais ce n'est pas grave du tout. Pour ceux qui sont en retard, on a annoncé les résultats de la première semaine de concours qui sont le lien vers le blog de l'Hormez, le blog antifragile, avec l'article avec les gagnants, c'est dans la description de cette vidéo pour aller voir tout ça. Et donc, on repart pour une semaine de concours, c'est-à-dire balancer vos créations. J'en ai déjà reçu aujourd'hui, donc je les mets dans la semaine qui arrive. Et voilà, il y aura trois nouveaux gagnants ou gagnantes cette semaine. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. J'attends vos dessins, vos créations, vos poèmes, vos chansons. Vous avez vu, il y a eu une magnifique, de Evelyne, il y a eu une magnifique mosaïque, une assiette en mosaïque, c'est superbe. Donc, ça peut prendre toute forme. Voilà, balancez tout. Ok, super. Bon, je vois qu'il n'y a pas plus de questions que ça. Donc, Florian dit, c'est reparti, je vais dégainer le pinceau et de la peinture. Ah ouais, vas-y, vas-y, balance tout. Aujourd'hui, les amis, vous m'avez demandé de parler philosophie et stoïcisme. Alors, il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir. Je vais... j'ai pris des notes. J'ai pris des notes parce que j'ai commencé à me dire, mais il y a trop de choses à dire. On ne va pas y arriver. Donc, ce que je vais faire, en fait, ça va être très naturel. Et de toute façon, j'ai pris des notes, mais j'ai préparé ça en un quart d'heure. Je ne prépare jamais grand-chose pour les lives. Je vous livre ce que j'ai en moi et puis on échange. Mais ça va être des conseils de lecture, surtout. J'aimerais bien vous lire quelques passages, surtout de l'éthique du Samouraï moderne de Patrice Franceschi. Et puis voilà. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà des connaissances dans les stoïciens, si vous avez lu un petit peu des stoïciens, si ça vous parle, si vous connaissez un peu. Vanessa qui me dit, que conseilles-tu de manger pour la rupture d'un jeûne sec de trois jours ? C'est propre à chacun. Il faut vraiment que tu manges ce qu'il t'appelle et que tu ne tombes pas dans la frustration. Aucune connaissance me dit Caroline. Pauline dit, je vais me remettre aux formations exercice physique et respiration pour gérer le cortisol. Surtout la respiration, mais oui, carrément. L'être anucilus, ça c'est génial. Super. The obstacle is the way de Ryan Holiday. Il parle de stoïcisme. Alors Ryan Holiday, il tient une page Instagram qui s'appelle Daily Stoic. Alors je vais vous le noter, parce que c'est une page Instagram vraiment sympa, où ils font des résumés, des jolies infographies et des citations. Donc c'est Daily Stoic sur Instagram. Et Ryan Holiday, c'est celui qui tient ça, c'est un Américain. C'est un contemporain, c'est bien parce que le stoïcisme, ça remonte à très loin, à moins 300 avant Jésus-Christ. J'espère que le reflet, vous voyez, hop, comme ça, mini Jean-Louis, est-ce que tu fais des reflets ? Comme ça, c'est mieux. Donc vous avez toutes mes formations à moins 50%. Je me répète, je sais, mais sur Hermes.com, en ce moment, avec le code de réduction confinement, vous avez les formations à moitié prix. Si vous voulez les gagner, il suffit de faire des jolies créations et vous gagnerez ça. Et sur Instagram, vous avez Daily Stoic. Lettre à Lucilus, j'ai vu. Marc Aurel a été lu par Genpachero. Super. Il y en a qui connaissent bien déjà, c'est cool. Donc, commençons par le commencement. Le stoïcisme, qu'est-ce que c'est ? Ça a été inventé, instauré par Zénon. Il s'appelait Zénon ? Je l'ai noté quelque part. Oui, Zénon de Quition, en moins 301 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez que ça remonte loin. Alors, Zénon, je n'ai pas trop lu de lui. Juste des citations et des extraits, ça va l'air vraiment bien. Non, celui avec lequel j'ai commencé, ça a été surtout l'époque impériale. J'ai commencé avec Marc Aurel. Ce n'est pas celui qui m'a le plus influencé, mais c'est super. Pensez pour moi-même. C'est top. Le stoïcisme, vous savez, quand on dit que quelqu'un est stoïque face à une action, face à un événement, c'est qu'il reste de marbre. C'est que les choses qui lui arrivent, il les considère avec recul. Et il met toujours son attention sur son propre comportement. C'est vraiment une des bases du stoïcisme. C'est-à-dire, les événements qui nous arrivent dans notre vie, on ne peut pas avoir un contrôle dessus. On ne peut pas décider ce qui va nous arriver dans notre vie. Ce qu'on peut décider, c'est comment on va réagir face à ces événements-là. Donc, rien que cette phrase-là, elle me donne des frissons. parce que c'est tellement parfait, c'est tellement surtout contemporain par rapport à ce qui nous arrive, aux événements qui nous sautent à la figure par toute l'actualité, par tous les médias qui nous entourent, que ce soit Internet, la télé, etc. On voit bien qu'on nous projette les informations. On n'a rien demandé à personne. On aimerait vivre chacun dans notre coin. Ce ne serait pas possible. On est plus ou moins plongé dans ce monde de l'information. de force par les médias, par notre smartphone, partout, qui nous donne des notifications sans arrêt. On ouvre Internet, on a les actualités. Alors qu'avant, c'est vrai que les gens pouvaient lire le journal. Et puis, s'ils décidaient de ne pas lire le journal, ils n'avaient pas comme ça à gérer ce qui arrive. Donc, non seulement il y a des événements qui nous arrivent dans notre vie, mais en plus de nos jours, et tout d'un coup, on sait ce qui se passe à Tombouctou, on sait qu'il y a la guerre dans tel pays, on voit des images, et donc on a beaucoup plus d'informations et d'événements à gérer. Comment on va faire pour ne pas sombrer dans la détresse la plus totale si on ne fait pas de différence entre les événements qui arrivent dans notre vie et dans notre monde et notre identité ? C'est ça le plus important. C'est de ne pas être amalgamé dans tout ça pour ne pas avoir des espèces de troubles de l'esprit et de l'âme. Et là, les stoïciens disent bien « L'important, c'est de ne pas mettre notre attention sur les choses qu'on ne contrôle pas. » Puisque plus on va mettre d'attention et de focus sur les choses qu'on ne contrôle pas, moins on aura de contrôle. Ça, c'est une phrase d'épic tête. C'est vraiment essentiel de se dire « Ce que je ne contrôle pas, par exemple, ma mort, il parle beaucoup de la mort. » Les stoïciens, je vous le dirai tout à l'heure, un passage du Samouraï moderne, qui dit « Si tu ne peux rien contre la mort, ton regard peut tout contre elle. » C'est-à-dire que je sais que je vais mourir, mais je ne suis pas condamné à en avoir peur. Je ne suis pas condamné, il n'y a personne qui m'oblige à la redouter. Par contre, c'est clair que je ne peux rien contre le fait, je ne veux pas devenir immortel. Donc, c'est toujours cette posture mentale qui rejoint totalement l'hormèse. Quand je vous dis « La posture mentale que vous avez face à un bain froid, face à un effort intense, à une douleur, elle est au moins aussi importante que la posture physique. Et l'un influence l'autre, ce n'est pas des blagues. C'est parce que ça, ça nous permet vraiment d'être maître de notre vie. » Donc, je refais mon petit historique. Nous avions Zénon de Kition à moins de 300. Il y a eu ensuite Sénèque. Alors, vous savez que dans 7 minutes, on fait la méditation. Il faut me le dire, ce sera 30. Nolan me disait « Comment participer au concours ? Tu l'envoies, tu me tags sur Instagram, arrobase Véisme TV, ou tu m'envoies un e-mail à verismetv, arrobase gmail.com. » Sénèque. Il y a eu une super édition qui est ressortie. Là, c'est Sénèque ou « La conquête du bonheur ». Ça, c'est vraiment... C'est tout récent, cette édition. Elle est très jolie. C'est un très joli livre. En plus, ils ont donc récapitulé dans ce recueil « La vie heureuse », « La brièveté de la vie », « Les lettres à Lucilius » qui sont... Je pense que c'est l'œuvre de Sénèque que j'ai préférée. « Le manuel d'Épictète » et « Les pensées pour moi-même » de Marc Aurel. Donc, en fait, vous allez avoir du Marc Aurel, de l'Épictète et du Sénèque. Donc, c'est super, cette édition-là. Vous pouvez foncer. C'est un très joli livre, en plus, chez Frémarion. Et je vais vous lire le quatrième de couverture à chaque fois de chaque bouquin. Donc, Sénèque ou « La conquête du bonheur ». « Les écoles philosophiques de l'Antiquité ne sont pas seulement des courants de pensée. Une fois les cours achevés, chacun ne reprend pas de son côté son existence quotidienne après avoir étudié à un moment quelques conceptions purement théoriques. Car les Grecs et les Romains attendent de la philosophie autre chose que le seul partage des idées, une transformation de la vie. Être heureux pour les stoïciens, c'est parvenir à s'installer dans la forteresse de l'âme, selon l'expression de Marc Aurel. » Donc, voilà. C'est cette belle philosophie où, justement, la philosophie, ce n'est pas essayer de comprendre le monde. Le stoïcisme, ce n'est pas de longs débats sur la sémantique des mots, sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Ça, il va y avoir des philosophes et des philosophies qui vont vraiment rentrer dans la définition même qu'on accorde aux termes, aux valeurs, etc. Les stoïciens, ils ne s'en préoccupent même pas. C'est-à-dire, le bien, vous savez ce que c'est faire le bien au fond de vous, au fond de votre cœur. Et ça, c'est partagé par tout le monde. Vous savez ce que c'est le beau, vous savez ce que c'est le bien, vous savez ce que c'est le juste. Donc, votre philosophie, elle ne doit pas être portée sur... En tout cas, vous ne devez pas passer votre temps à votre énergie à essayer de définir ces termes, mais à les incarner. C'est uniquement ça. Donc, le stoïcisme, c'est vraiment une philosophie de l'action plutôt que de la théorie. C'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Comme vous savez, je ne parle pas seulement des bains froids, je me mets vraiment dans un congélateur. Salut Jonathan ! Donc, voilà. Ça, c'était pour Sénèque qui est arrivé dans l'ordre chronologique après Zénon. Et Sénèque, il était conseiller et précepteur durant la période impériale à Rome pour Néron à la fin de sa vie notamment, mais aussi pour Caligula. Et Sénèque, c'est assez génial de lire sa vie parce qu'il a été bafoué, exilé, plusieurs fois. Il est revenu à chaque fois à Rome. Il a regravi à chaque fois les échelons pour se re-hisser en tant que conseiller et des plus grands, en fait, des empereurs, etc. Mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui l'exilait, qui disait, bon, foutez-le dehors, etc. Puis il revenait. Enfin, une force de conviction incroyable. Donc, c'est une super vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu Marc Aurel, je vais vous en reparler, qui a été donc empereur. On a Sénèque, qui est, pas le grade, mais dans l'ordre hiérarchique à Rome, qui a été conseiller des empereurs. Et puis, ce qui est très bon, c'est qu'on a Épictète, qui était un ancien esclave. Donc, c'est génial. On a vraiment, là, Épictète, par contre, voilà, ancien esclave, lui, c'est vraiment, il a écrit un manuel, c'est pour ça, il y a très peu de récits, il y a très peu d'informations qui nous est restées de lui, mais lui, c'est surtout sur, encore plus sur l'action, sur un manuel, essayer de donner des préceptes pour passer à l'action. Et il a été affranchi au bout d'un moment, il n'a plus été esclave. Et si je, je vais vous lire le quatrième de couverture qui est juste une citation, en fait, du livre premier, et qui dit « Je dois mourir. Si c'est tout de suite, je vais à la mort. Si c'est dans un moment, pour l'instant, je déjeune, puisque l'heure est venue de le faire. Ensuite, je mourrai. » Tout est dit, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est ce qu'on a devant nous, c'est l'instant présent, comme dirait Cartole. Si je dois mourir maintenant, bon, j'y vais, c'est bon. Par contre, si je meurs dans une heure, là, c'est le moment du déjeuner, je déjeune. Être pleinement à ce qu'on fait, mettre toute son attention sur les choses qui importent vraiment, et les choses qui importent vraiment, c'est ce présent-là, c'est les événements qui nous arrivent à cet instant-là. C'est l'une des leçons du stoïcisme. Salut, me dit Jonathan. Je crois que j'avais déjà vu. Nina, c'est fou de voir que cela rejoint ce que disent tous les êtres spirituels d'Orient et d'Asie. Exactement, le moment présent. C'est vrai que on se faisait la réflexion avec un ami sur les progrès qu'on fait au quotidien. Quand j'étais à Bali, j'étais avec Nico, donc Nico, si tu regardes le live, salut à toi. et Nico me disait qu'il avait commencé un tour du monde si vous voulez. Ça faisait 3-4 mois qu'il faisait le tour du monde et il s'était arrêté à Bali et c'est là où je l'ai retrouvé et j'ai fait sa connaissance. Il est beaucoup plus jeune que moi, il est à 24 ou 25, je ne sais plus. Il me disait que j'ai fait ce tour du monde pour apprendre des choses, pour progresser, etc. Il me disait que je n'ai pas l'impression de progresser, je n'ai pas l'impression d'avancer. C'est assez frustrant comme chose, comme sensation. Et ça, c'est cette pression qu'on se met vis-à-vis de nos actions quotidiennes et on a du mal à refléter, à penser justement à tout ce qu'on parcourt, à tout ce qu'on engendre comme réflexion, à ces progrès-là qui ne sont pas perceptibles. C'est vrai que nous, avec Nico, on fait du sport donc on se disait je ne suis pas devenu plus fort, je ne suis pas devenu plus souple ou qu'est-ce que j'ai fait en fait ? Non, il y a toutes ces réflexions, toutes ces découvertes qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas quantitatives, qui sont uniquement qualitatifs. Et c'est important de prendre le temps de se dire que toutes les expérimentations qu'on est en train de faire, elles s'engramment en nous et elles définissent vraiment notre personnalité. Ça, c'est cette inquiétude du passé, du présent, de l'avenir. Est-ce que je fais assez ? Est-ce que je ne fais pas assez ? Est-ce que dans le passé, j'aurais dû faire d'autres choix, vraiment les stoïciens nous invitent à ne pas y faire attention, à se consacrer uniquement à faire notre job, c'est-à-dire à respecter notre éthique, à accorder nos actes avec notre pensée. Ça, c'est vraiment une des leçons que j'ai tirées de Patrice Franceschi, donc l'éthique du samouraï moderne que je vous ai déjà montré sur la chaîne, qui commence par nous dire, je vous en reparlerai après la méditation, mais qui commence vraiment par nous dire le devoir de tout homme et de toute femme, donc un homme avec un grand H, et le secret du bonheur, c'est d'accorder, c'est quand nos actes s'accordent avec notre pensée, c'est-à-dire quand nos actes suivent nos valeurs, notre éthique. et on devrait toujours rechercher ça, plutôt que rechercher des résultats quantitatifs comme essayer de faire plus de pompes d'un coup, prendre de la masse musculaire, ou ce genre de choses. Nina me dit, pourras-tu à l'occasion nous parler un peu plus de ton séjour à Bali, pourquoi là-bas, et qu'en as-tu pensé, qu'as-tu retiré de cette expérience ? Mais oui, bien sûr, l'une, tout homme est tiraillé entre deux besoins, le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'arrachement de l'identité. Oui, c'est vrai. Cet arbre, ça me fait penser, pour continuer sur le thème du passé, présent, futur, Patrice Franceschi nous parle de ceux qui ne parlent uniquement que du présent. Comme je vous ai dit, l'instant présent, c'est le moment le plus important, c'est, voilà, on nous bassine assez avec pour savoir que c'est important, donc c'est important de mettre le focus dessus, et les stoïciens mettent le focus dessus, mais il ne faut pas tomber dans ce péché de manque d'ambition. J'entends par là qu'on doit se servir des trois temps, et Patrice Franceschi, j'adore son allégorie de l'arbre. Il faut faire comme l'arbre qui plante ses racines dans le sol, essaye de grandir par le tronc et ses branches, et fait fleurir en vue de faire fleurir les bourgeons au bout de ses feuilles et les fruits au bout de ses branches. C'est-à-dire vivre dans le passé, utiliser nos expériences passées comme une base solide, comme des choses qui doivent nous renforcer, sans les oublier, sans être uniquement en train de vivre dans le passé comme certaines personnes le font. Donc, se servir du passé comme d'une force, comme l'arbre se sert de ses racines, se servir de l'instant présent, c'est-à-dire l'action du moment, grandir, me faire grand, devenir un bel arbre, et puis penser à l'avenir. Pourquoi je veux devenir grand, etc., pour produire des choses magnifiques comme des fleurs, des fruits. Et je vis aussi dans le futur avec des belles projections. Donc, je vis dans les trois temps, je me sers des trois temps, mais je ne reste pas bloqué, pas bloqué dans l'angoisse et l'anxiété d'un futur qui va arriver avec des peurs sur l'avenir, pas bloqué uniquement dans le moment présent en faisant complètement abstraction de ce qui s'est passé et de ce qui vient, mais je vis dans ces trois temps-là. Et ça, j'ai vraiment aimé comme tout. C'est-à-dire, ce livre, il est surligné avec des annotations partout, avec des dessins. Je suis à ma, je ne sais pas combien, deuxième lecture, peut-être dixième. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est ma Bible, donc plongez-vous dedans, c'est magnifique. Et 14h34, c'est l'heure de la méditation. Punaise, ça passe vite. Alors, je prends un petit cours et j'aimerais vous demander, je parle de Bali après la méditation, avec grand plaisir. J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous voulez qu'on mette comme intention pour la méditation du jour. Comme l'allégorie de la caverne de Platon, pour l'hormèse, me dit Zilba. Exactement. L'allégorie de la caverne me suit à chaque jour, je pense. C'est-à-dire que une fois qu'on a trouvé son éthique, une fois qu'on est au clair avec soi-même, comme le dit Patrice Franceschi, un samouraï moderne, cette voie sur laquelle je me suis engagé, un samouraï moderne, il est en paix avec lui-même, parce qu'il est au clair avec son éthique, c'est-à-dire qu'il sait qu'elles sont les vertus qu'il recherche, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit aider les plus démunis. Donc, la paix intérieure, elle est garantie quand on a trouvé son éthique. On sait comment mener sa vie. Par contre, on ne connaîtra plus jamais la paix extérieure. Parce que la paix extérieure, ce serait le jour où les inégalités humaines cesseraient. Et ça, un samouraï moderne, il luttera toujours contre les lois inhumaines qui privent les hommes de leur liberté. Donc, quand on s'engage sur cette voie-là, il faut être prêt à se dire que d'abord, on doit trouver cette paix intérieure et ensuite, on part dans une forme de guerre. C'est pour ça qu'on parle de combattants humanistes, de samouraïs modernes, parce que justement, on veut aider ceux qui sont dans cette perte de liberté, qui sont privés de leur liberté et qui sont les plus déliminés. Donc, remercier ces grands penseurs qui nous instruisent, pourquoi pas, méditer sur la joie profonde, celle qui est là sans raison, dit Noemi. Ouais, super. Valissa qui nous dit le miel, c'est délicieux, mes papilles sont revigorées. J'ai dû rater un épisode là. Je ne suis pas assez bien le chat. La joie dans nos cœurs. Bon, c'est très bien parce que j'avais mis le cangile de la joie. Alors, moi ce que je vais faire parce que je sais comment l'écrire l'ordre des traits de ce cangile, je vais méditer uniquement sur cette image là dans mon esprit. Mais vous, vous pouvez méditer sur cette joie là qui, par exemple, qui nous est transmise là tous ensemble, là on est 138. Je pense qu'on est tous dans cette même joie d'être bien, d'apprendre des nouvelles choses, de lire des grands penseurs qui se sont succédés dans l'histoire. Donc, pourquoi pas mettre cette intention aujourd'hui sur toute forme de joie ? La joie d'apprendre des nouvelles choses, la joie de juste être en joie, celle qui est gratuite, qui est juste là tout le temps, comme le soleil tous les jours qui rayonne, la pluie qui tombe, ils ne se posent pas de questions, ils sont juste là. Nous, on peut rayonner comme ça de la joie, on peut la recevoir aussi. C'est uniquement nous, comme dirait les stoïciens, ça appartient uniquement à nous de choisir notre posture mentale. aujourd'hui, je choisis d'être joyeux. Dans la prochaine situation, avec la prochaine interaction avec cette personne, avec n'importe quelle personne qui rentre dans la pièce, je choisis d'apporter la joie. Donc, on peut méditer là-dessus, c'est un niveau un peu avancé de méditation. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, pendant ces quelques secondes, comme je le dis à chaque fois, vous allez mettre votre attention sur le souffle qui rentre et qui sort de votre nez quand vous respirez, c'est-à-dire vous mettrez votre attention uniquement sur la respiration ou sur votre rythme cardiaque, sur les battements de votre cœur en mettant votre main sur le cœur et en sentant boum boum, boum boum, boum boum, le cœur qui bat. Ok ? Ça vous va ? Méditez sur Abba, dit Noemi. Mais ouais, on fera des méditations sur Michael Jackson et sur Abba, quand vous voulez. Sur ACDC, c'est bon aussi la méditation. Là, on part sur Jupiter et on revient. Bref, tout le monde en place, trêve de calembours et de blagues. Oui, Abba, dit la joie dans nos cœurs. Et on est parti pour une belle méditation tous ensemble avec deux respirations de transition. Inspire, expire, inspire, expire. On ferme les yeux et on médite sur cette belle joie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, les amis, je vous laisse revenir parmi nous tout tranquillement. J'espère que ça a été une bonne méditation pour vous. Ça fait du bien ? L'une, elle dit Oups, j'ai fait sauter la connexion Internet par la méditation, comme ça. Boum. Ou sinon, c'est moi qui est frisé en pleine méditation. Salut, 41139, si je ne dis pas de bêtises, j'ai reçu un dessin de toi, c'est super. Ouais, ça fait du bien, dit Paradox. Ouais, Genpashiro aussi, c'est super. Ouais. Merci en tout cas de vous prêter au jeu de cette méditation à chaque fois, c'est top. encore une fois, cette contrainte fait que, grâce à vous, je place des petits temps de méditation à un moment de la journée où généralement, je ne fais pas. Donc, voilà. S'il n'y avait pas eu ce coronavirus, il n'y aurait pas eu ces lives-là, il n'y aurait pas eu ces rassemblements de, maintenant, on est 135, il n'y aurait pas eu cette méditation à 135 personnes. Bref, voilà. Le confinement, la contrainte, créer la créativité, créer l'innovation. top pour gérer le cortisol. Ben ouais, vous voyez à quel point on est calme après, c'est dingue. Bon après, je vais repartir dans les tours, je vais recommencer à parler à fond. Alexis me demande comment transmettre la parole de Toshiro Isobushi. Il faudrait ouvrir des dojos, avoir des maîtres, c'est tellement un chef-d'oeuvre ce livre, ma Bible aussi. Alors Alexis, je sais, je sais que toi aussi tu en parles souvent dans le chat de ce fabuleux livre dont je vais vous parler maintenant. j'ai eu des frissons, je me rappelle, en le voyant, en voyant rien que sa couverture en fait, quand j'étais rentré dans la librairie. Et j'ai tourné le quatrième couverture, j'ai commencé à lire et là, il s'est passé vraiment un espèce comme un coup de foudre en fait. Je me suis dit mais ce livre, il est fait pour moi. et ce livre de Patrice Franceschi, je vais essayer de vous dire à quel point il me touche. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Déjà, je peux commencer par vous lire ce que j'ai écrit sur le premier devant là. Mais pour répondre à ta question, Alexis, tu sais, l'une des plus grandes leçons de ce livre, c'est de nous dire qu'il faut être exemplaire. ça rejoint encore une fois des grandes personnes que j'ai rencontrées et finalement, les grands penseurs comme Marc Aurel, Patrice Franceschi, Épictète, etc. Mais aussi Maurice Dobar, chez qui je suis allé faire l'apprentissage du yoga tout mot, disent tous la même chose. Maurice Dobar disait soyez exemplaire. Soyez exemplaire. C'est-à-dire que quand on faisait de l'assise pendant une heure presque tout nu dans la neige par moins 27 degrés sans un seul rayon de soleil avec de la neige qui te tombe dessus et du vent pendant une heure, il fallait que je me martèle à chacune des millisecondes, plusieurs fois par seconde, qu'il fallait que je sois exemplaire, que je me tienne droit, etc. L'exemplarité, c'est-à-dire faire, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire être exemplaire ? C'est avoir une parfaite concordance entre nos actes et nos actions. Par l'exemplarité, on va pouvoir inspirer les autres au changement. Il n'y a que ça qui compte parce que tu disais il faudrait ouvrir des dojos, ouvrir des écoles, mais tous à notre niveau, on peut influencer les gens qui sont autour de nous en étant exemplaires, pas en forçant les autres à faire comme on voudrait qu'ils fassent, en leur disant mais tu fais A là, mais B, ça marche dix fois mieux. Pourquoi tu ne fais pas B ? Je t'explique. B, c'est beaucoup mieux. Moi, je tombe tout le temps dans ce piège-là. J'essaie toujours de convaincre, surtout mes plus proches, donc c'est clair qu'au bout d'un moment, ça devient un peu lourd pour eux, et puis pour moi aussi, au lieu de simplement insuffler, inspirer par l'exemplarité, par mon comportement. Et encore une fois, je ne sais plus qui c'est qui dit ça, je ne sais pas si c'est Sénèque ou Épictète qui dit qui dit ne partage pas ta philosophie avec des mots, ne raconte pas ta philosophie, n'essaye pas de l'expliquer, voilà, c'est ça qu'il dit, n'essaye pas d'expliquer ta philosophie, incarne-la. C'est-à-dire que, surtout de nos jours, on est beaucoup dans le blabla, c'est-à-dire quelle est la meilleure philosophie, c'est quoi la vie, c'est quoi ceci, c'est quoi cela, comment il faudrait faire pour le coronavirus. On baigne dans un environnement où les opinions, les avis, les vérités, tout ça, c'est foutu dans le même conduit, dans le même média, on ne sait pas faire la différence. Comment faire pour dégager le vrai du faux ? Et est-ce qu'on ne va pas tomber dans le même piège quand on va vouloir expliquer quelque chose qui nous semble être la vérité ? Non. Je parle beaucoup de vérité sur Vérisme TV, justement. Je n'essaye pas d'imposer ça aux gens. Par contre, j'essaye d'être droit dans mes votes et d'être exemplaire par rapport à ces valeurs-là. Comme ça, ça va les pousser à se remettre en question. Je pense que c'est que comme ça, Alexis, qu'on peut arriver à propager des paroles du maître Isoguchi. Alors, c'est décousu, les lives que je fais, je sais que c'est décousu, mais je reviens sur ça. Patrice Franceschi, c'est un explorateur et c'est un vrai aventurier. Par vrai aventurier, j'entends le fait qu'il met sa vie en jeu et son âme en jeu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Dans les aventuriers modernes, il y a par exemple Mike Horn qui est adulé, que j'adore personnellement. J'ai lu tous ses bouquins, je l'adore. C'est une force de la nature, c'est très, très inspirant de le lire, de l'écouter, de vivre ses aventures. Il y en a plein d'autres. Mais, pour moi, c'est une sorte d'aventure. Mais elle ne va pas, elle n'est pas aussi profonde que celle de Patrice Franceschi. Pourquoi ? Parce que Mike Horn, il met sa vie en jeu. C'est magnifique ce qu'il fait, mais il n'y a aucun engagement. Il ne joue pas son âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement moral par rapport à ce qu'il fait. Il n'y a personne qui va le juger négativement par rapport à ce qu'il fait. Il ne prend pas position, il n'y a pas d'engagement. Alors que Patrice Franceschi, il nous dit bien, engagez-vous, c'est le propre de tout homme, selon vos valeurs, et combattez les inégalités, combattez les injustices. Et donc, lui, non seulement, il est parti faire l'aventure à bord de ses navires, de la boudeuse, notamment aux quatre coins du monde, mais à chaque fois, dans les pays, il s'engageait comme militaire, il aidait les forces armées qui devaient aider les populations les plus faibles, qui étaient tyrannisées, qui étaient exploitées. Là où il y avait des injustices, il s'engageait dans une lutte, dans un combat. Il prenait part, il s'engageait. Et ça, pour moi, c'est encore un cran au-dessus. Ce n'est pas seulement jouer sa vie, c'est jouer son âme. Il n'y a rien de plus beau. C'est-à-dire que moi, quand je prends certaines positions sur ma chaîne, je n'en prends pas beaucoup, mais quand j'affirme certaines choses, quand je me mets face au système, quand je dis, moi, à Pierre Dufraisse, je suis contre ce genre d'idées, je suis contre ce système établi, parce que ça, ça et ça, je sais que derrière, je vais recevoir sûrement des jugements, je vais recevoir des messages de personnes qui sont dans le système et qui, soit ne me comprennent pas, soit essayent de défendre leurs propres intérêts. Et donc, d'une certaine manière, vont m'attaquer, même s'il n'y a jamais eu de choses physiques ou quoi que ce soit, mais des propos virulents, etc. Je sais que je vais me faire des ennemis, ou en tout cas des non-amis. Il n'y a pas seulement ma peau qui est en jeu, il y a aussi mon âme, il y a aussi vraiment ma morale. Donc, s'engager. S'engager, c'est ce que nous propose Patrice Franceschi. Donc, c'est un explorateur, aventurier, écrivain, philosophe, aviateur, vous lisez sa vie, c'est incroyable. Vraiment, il faudrait vraiment plus le médiatiser, cet homme-là, et croyez-moi que je fais tout pour. Et donc, il écrit ce bouquin. Il en a écrit plein, plein. C'est absolument génial à chaque fois lire. Mais alors, celui-là, c'est le recueil qui synthétise toute sa pensée. Et il a formulé un petit peu à l'image de pensée pour moi-même de Marc Aurel. C'est-à-dire, il se fait passer pour le maître Isobushi, un maître japonais, qui parle à ses élèves dans un dojo. Et donc, chacun, c'est plein de petits propos. Propos numéro 87, 88. Et donc, les dialogues sont tournés. C'est le maître Isobushi qui parle et qui dit donc, « Chers élèves, vous me demandez qu'est-ce que c'est la discipline ? » Eh bien, je vais vous expliquer. Et vous voyez, ça prend cette tournure-là. Donc, c'est vraiment... Cette posture-là, elle est vraiment intéressante. Donc, on lit le livre en croyant que c'est un maître japonais qui a laissé des écrits, etc. Mais en fait, pas du tout. C'est sorti de l'esprit de Patrice Franceschi. C'est vraiment top, cette tournure, cette forme, d'avoir pensé à faire ça. Je pourrais vous lire quelques passages si ça vous tente. « N'explique pas ta philosophie, incarne-la. » C'est Épictète qui avait dit ça. Donc, Le Samouraï Moderne, je vous ai dit... Pour vous dire à quel point ce livre m'a touché, je l'ai tout de suite écrit... Je le fais tout le temps. J'écris toujours un petit mot au début des premières pages. Et là, le mot a encore plus de sens. J'ai écrit... Ce livre appartient à Pierre Dufres. Il représente la quintessence de sa pensée et de sa philosophie de vie. Si par hasard vous le trouvez, lisez-le attentivement. Imprégnez-vous de ces si belles paroles afin que vous aussi vous souhaitiez devenir un samouraï des temps modernes. Ensuite, offrez-en un exemplaire à un proche. En ce qui concerne celui-ci, merci de me le retourner au... Et là, je mets mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. Donc ça, je le fais plus ou moins à chaque fois que je trouve... J'ai un bon livre qui me touche beaucoup. Je mets... Si vous trouvez ce livre, merci de me le renvoyer. Mais là, il fallait que je mette qu'il faut propager ça. C'est-à-dire, achetez-vous un exemplaire et offrez-le à quelqu'un. Bonjour Montréal, dit Noemi. On a des Canadiens. C'est super. Donc, page 31-33, Maître Isobuchi nous parle de la mort. et c'est un sujet qui est pour moi passionnant parce que le sens de la vie, la vie n'a de sens et il n'a de cette qualité des sens que parce que justement nous sommes mortels. C'est quelque chose de très important à penser et à se figurer dans ce monde où on est tout le temps dans la diversion et dans l'abstraction à la réalité. Quand on parle de transhumanisme notamment, de vaincre la mort comme dit Google où la mort est très cachée de nos jours. C'est-à-dire, on n'accompagne plus les personnes âgées, nos grands-parents ne meurent plus en foyer, mais ne meurent plus à la maison, on ne les voit plus partir. Mais c'est hors de nous. De toute façon, on apprend leur décès. On ne voit plus. La mort n'est vraiment plus dans notre quotidien. Et donc, c'est très facile de ne pas prendre conscience dans sa propre mort. Et c'est pour ça que la loi de l'Hormèse, quand on est dans le froid, quand on est dans la douleur, quand on est dans le très très chaud, tout ça, ce sont des petites clés pour nous rappeler qu'on est mortel. Et donc, les stoïciens, ils parlent beaucoup de ce rapport à la mort. Et page 31, on nous parle déjà de la mort. Je pense que je peux commencer avec le propos 23. Maître Isobushi nous dit « Je pose maintenant cette question. Si vous associez la générosité et le courage et que vous les poussez dans leur retranchement ultime, que vous permettront-ils ensemble ? » Je vous l'affirme, les plus grandes choses. Rien ne peut arrêter cet attelage parfait. Grâce à lui, vous n'hésiterez jamais à tout jeter dans la balance pour atteindre vos buts. Si les circonstances l'exigent, vous n'aurez même aucune crainte à vous sacrifier pour protéger les choses qui vous sont sacrées et dont je vous parlerai bientôt. Vous saurez alors que ce genre de sacrifice est le dernier bonheur auquel nous pouvons accéder en quittant la vie. Mourir sans cause et sans passé, telle est l'angoisse du samouraï moderne. C'est quelque chose qui est très fort chez les stoïciens, c'est le fait que les valeurs qu'on représente, elles nous dépassent. Le but et les objectifs qu'on s'est fixés dans la vie, ils sont plus grands que nous. Et donc, il va être vraiment la peine qu'on sacrifie notre vie et qu'on meurt pour eux. C'est vraiment l'image qu'on a du samouraï, c'est-à-dire le servant. Le samouraï, avant que ce soit un yojimbo, avant que ce soit quelqu'un qui prenne son indépendance, il est au service d'un souverain. Il sacrifie sa vie pour un souverain qu'il aime, qu'il respecte. Et ce sens du devoir, c'est très imprégné dans le stoïcisme aussi. Donc, c'est génial de voir ça, cette relation entre la Grèce, la Rome antique et puis le Japon aussi. Donc, il continue, propos 24 sur la mort. Car la mort elle-même n'est pas à craindre. Tant qu'elle n'est pas là, pourquoi en avoir peur ? Et quand elle est là, il n'est plus temps d'y penser. Ainsi parlait l'un de nos grands anciens. Comme lui, écartez cette crainte inutile. Elle corrompt nos pensées, elle corrode nos actes. Puisque vous ne pouvez échapper à la mort, changer votre regard sur elle. Cela ne dépend que de vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sait qu'on va mourir. On sait que la mort fait partie de la vie. On sait que c'est quelque chose qui n'est inévitable. Par contre, notre regard sur la mort, il ne dépend que de nous de le changer. sans mort, pas de vie. Il y a tout dit Éric. Donc, ça c'était un petit passage. au niveau de l'éthique, le Patrice Franceschi nous dit que le devoir de tout homme, c'est de devenir lui-même, c'est de penser et d'agir par lui-même et c'est de s'engager dans cette lutte parce que, oui, c'est une lutte. Patrice Franceschi parle de combattants, de samouraïs. Donc, c'est une forme de lutte mais vraiment dirigée. Une lutte contre deux formes de chaos. Le petit chaos qui est la guerre de tous contre tous et le grand chaos qui est l'abolition des libertés humaines. Le petit chaos, donc, la guerre de tous contre tous, c'est malheureusement notre monde actuel. C'est-à-dire, surtout sur Internet, toutes les opinions contraires, toutes les disputes, tous les trolls, voilà, tous les dogmes qui... Rien que dans les micro-causes que sont, par exemple, l'alimentation, on peut voir à quel point les crudivores se battent contre les omnivores et puis ceux qui font le régime cétogène et puis... Rien que dans un petit micro-causes on est déjà tous en train de se battre. Et puis, si on prend beaucoup plus large, Internet, la société française, les classes politiques, les différentes classes sociales, ça, lutter contre ces... Lutter contre ces luttes, en fait, lutter contre ces combats, lutter contre la guerre de tous contre tous, c'est le premier... Le premier devoir du samouraï moderne et le deuxième, c'est de lutter contre le grand chaos qui est donc l'abolition des libertés humaines et ça, c'est beaucoup pernicieux. C'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup qui se passent un petit peu en arrière-plan sans qu'on s'en rende compte qu'on est en train de perdre nos libertés et là, il faut vraiment se révolter. Il faut vraiment jouer le lanceur d'alerte. Voilà, il y a des choses qui sont révoltantes qu'il ne faut pas laisser passer. C'est le système qu'on a créé jusqu'à maintenant qui crée cette forme d'esclavage mais il n'y a pas de coupable encore une fois à viser personnellement. Les gens qui malheureusement jouent le jeu de ce système qui n'est pas du tout humain, je pense qu'en très très grande majorité ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont pris dans le système depuis leur naissance, depuis leur éducation, l'école, le lycée, etc. Et finalement, ils ne voyent pas ce qu'ils font vraiment. nous, en tant que samouraï, on ne peut que essayer d'être exemplaire par rapport à ça et de révéler ces injustices-là pour que tout le monde s'en rende compte. Jésus était aussi un samouraï, mais sans doute, sans doute, on est tous japonais finalement. Qu'est-ce que d'autres passages à vous montrer ? Paix intérieure et paix extérieure, j'en avais parlé. page 39, émotions et raisons. Ça, c'est sûr que pour contenu sur le thème d'Internet, des échanges, dans ce monde d'opinions et d'émotions où sur Internet, on dit d'abord son opinion, sans attendre, sans réfléchir. On confronte tout ça, ce qui n'est que des avis, des opinions et on oublie la raison qui doit être celle qui gouverne, celle qui tient en laisse les émotions. Les émotions sont essentielles, ce n'est pas pour les diminuer, mais ils doivent être guidés par la raison. Propos 42. Je vais peut-être commencer par le propos... Je vais commencer par le propos 42. Vous vous étonnez et demandez la raison, mais pourquoi faire, maître Isoguchi ? L'émotion n'est-elle pas la grande prêtresse du monde ? Je vous réponds, comme vous voyez juste, comme votre regard est aiguisé. Mais voici ma question pour vous. L'émotion, lorsqu'elle devient reine, n'est-elle pas comme le rire qui rit de tout, dispensant de choisir, exonérant de penser ? Alors, je vous l'affirme, l'émotion est la bergère des hommes sans raison. Car l'émotion est sans effort, la raison est effort constant. Ce pourquoi les routes montantes sont celles où la raison maîtrise l'émotion et les routes descendantes, celles où l'émotion guide la raison. Donc, s'il y a vraiment un jeu de rôle à remettre en perspective, ce n'est pas l'émotion qui guide la raison. C'est la raison qui maîtrise l'émotion. Et ça, c'est vraiment la différence entre quelqu'un qui vit sa vie, vraiment dirige sa vie selon ses valeurs, et il est exemplaire par rapport à ces valeurs-là, et quelqu'un qui se fait mener sa vie. Quelqu'un qui vit la vie d'un autre, qui vit selon un dogme. Voilà, ces propos-là résument à peu près toute cette belle pensée de Patrice Franceschi. Quand l'émotion règne et la raison s'échappe un petit peu, en tout cas, elle est très, très diminuée. En tout cas, Patrice Franceschi, après, dans les autres propos, il prend l'image d'un attelage, comme une calèche où il y aurait un cocher et puis deux chevaux, etc. Ben, imagine que là, tout d'un coup, celui qui tient le fouet, celui qui fait avancer l'attelage, c'est l'émotion. Puis la raison, c'est que celui qui obéit, c'est que le cheval. Alors que ça devrait être l'inverse. Et il prend encore dans cette image le fait que le fouet soit l'effort. Là, il a proposé cette notion d'effort. C'est quelque chose, encore une fois, qui est essentiel au cœur du stoïcisme et au cœur de la loi de l'Hormèse. C'est clair qu'on y retourne encore et toujours. Mais l'effort, il parle des voies ascendantes et des voies descendantes. Là, il vient d'en parler, justement, les voies ascendantes sont ardues par nécessité mais joyeuses par essence. Les voies ascendantes sont ardues par nécessité, joyeuses par essence. Ardues par nécessité, c'est ce que je vous dis tout le temps dans la loi de l'Hormèse. C'est-à-dire, il n'y a aucune... Évolution, en tant qu'espèce, ne s'est jamais produite dans le douillet, dans l'à-peu-près, dans le confort. Il n'y aura jamais d'évolution pour le vivant. Il n'a pas besoin de s'adapter, il n'a pas besoin de changer. Si c'est douillet et confortable, ça ne change pas. Par contre, s'il y a des efforts à faire, s'il y a des épreuves, s'il y a de l'adaptation, là, il va y avoir évolution. Donc, il faut toujours aller chercher l'effort, une tension vers le mieux, le meilleur, l'amélioration. C'est là où ce ne sera pas facile, ce sera ardu par nécessité, par contre, ce sera joyeux par essence. C'est-à-dire, l'essence même de ce cheminement-là, c'est le plaisir, c'est la prise de plaisir, c'est la joie, c'est vraiment la joie. Pas forcément la prise de plaisir, mais la joie. Alors, j'espère que ça vous parle tout simplement. En tout cas, ça me donne des frissons chaque fois, joli. Tiens, tiens, l'effort dans l'inconfort, ça me rappelle quelque chose. Mais c'est absolument incroyable, comme le stoïcisme, le stoïcisme, l'hormèse, l'antifragilité de Nassim Taleb, dont je vous parlais la dernière fois, le livre n'est pas là. Mais l'antifragilité de Nassim Taleb, et puis, son deuxième livre, il s'appelle Jouer sa peau, c'est exactement pareil. Et il parle justement d'Épictète et de Sénèque Taleb. Donc, ce sont des concepts physiologiques, des concepts philosophiques, des grands penseurs qui sont séparés par des millénaires, des siècles, et pourtant, nous disent la même chose. Ça file des frissons. Salut, Quentin ! Page 55, fin du monde. Attendez, j'ai page 42. J'espère que ça vous plaît que je lis des petits morceaux comme ça. J'espère vraiment que ça vous plaît. Page 42. Pendant que je cherche la page, mettez-moi un pouce bleu s'il vous plaît sous cette vidéo. Comme ça, il y a 45 pouces bleus, mais on est 136. Donc, je suis sûr qu'on peut arriver à 136 pouces bleus. Et si cette vidéo sur la philosophie, je pense qu'il fait beaucoup d'efforts de nos jours, manque, si vous pensez qu'elle manque dans la société, partagez cette vidéo. Partagez Vérythme TV. C'est comme ça que vous pourrez soutenir notre communauté. Ce n'est pas soutenir que moi et Jean-Louis, c'est soutenir la communauté de Vérythme TV. Donc, pouce bleu, génial. Merci Annick. C'est top. Page 42 sur le bonheur. Bon, j'ai déjà dit en fait, mais je le redis parce que c'est beau. Propos 47. De ce que je viens d'affirmer découle une idée simple, futur samouraï. Le bonheur véritable n'est rien d'autre que l'adéquation constante entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Le reste vient ensuite. C'est vrai que les grands préceptes qui donnent, les grands objectifs comme agir par soi-même, lutter contre le petit chaos et le grand chaos, il dit bien dès le début du livre que ce sont des objectifs englobants qui se suffisent à eux-mêmes, qu'ils englobent tous les objectifs secondaires. Donc, rien que se focaliser sur cela dans les périodes de doute, comme on est en train de vivre maintenant, c'est suffisant. Ça englobera le reste. Le reste vient ensuite. Chacun devrait faire son Vérisme TV, mais oui, je l'ai dit dès les débuts de cette chaîne. Chacun devrait être, avoir, pas son Vérisme TV, mais avoir cette perspective d'inspirer les autres, d'être exemplaire. si tout le monde le fait, franchement, on a déjà gagné. Ce n'est même pas rigolo. Ce sera trop facile. Mais être exemplaire déjà à son propre niveau, pas forcément en faisant une chaîne YouTube, mais ça pourrait tout changer. Ça pourrait tout changer. Superhéros. Bien sûr qu'on est des superhéros. Le truc, c'est que vous ne le savez pas encore. Page 55 sur la fin du monde. Alors là, en ces périodes, c'est bien trouvé. J'espère que c'est là. Il va falloir que ce soit Propos 55. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je voulais vous le dire sur la fin du monde, mais peut-être que je retrouverai. Je vais vous le dire sur les choses sacrées. Il dit, Maître Isobushi, j'ai mis mon pouce bleu et maintenant plein de pouces et de muscles, etc. Super. Merci. Page 55 sur les choses sacrées. Maître Isobushi parle des choses sacrées. Il dit, il faut les respecter, il faut les protéger, etc. Et puis ses élèves vont lui dire, mais vous me dites alors, mais où y a-t-il du sacré dans ces choses ? Tout un chacun n'aime-t-il pas sa femme, son mari ou ses enfants ? Et même l'art, la littérature ou son pays ? Il n'y a là que les choses normales, Maître Isobushi. Je vous réponds. Affirmer cela, c'est être aveugle à ce qui se dissimule derrière les apparences jeunes élèves sans expérience. Alors voici. Dans notre éthique du samouraï moderne, le sacré ne provient pas des choses elles-mêmes, mais de l'amour qu'on leur porte. Je répète. Le sacré ne provient pas des choses elles-mêmes, mais de l'amour qu'on leur porte. Si vous aimez les choses dont nous venons de parler au point de décider qu'elles valent de risquer votre vie pour elles, le sacré surgira. Et il ne surgira pas si vous n'aimez pas suffisamment ces choses pour risquer votre vie pour elles. Tel est le sacré selon notre définition. Voilà. Tout est dit. Encore une fois, l'éthique du samouraï, le stoïcisme, ce n'est pas sur la définition des termes, ce n'est pas sur la sémantique, ce n'est pas comme certaines autres philosophies qui débattent sur qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le juste. Le stoïcisme, c'est quel est votre regard sur ça ? Quel amour vous mettez derrière ces choses-là ? Et s'il y a amour, elles deviennent sacrées. Évidemment que tout le monde ne va pas considérer l'art, la littérature, son pays, sa famille, ses enfants de la même manière. Chaque personne, ça va être différent. Donc, chaque personne va avoir des choses qui lui sont sacrées. C'est toujours la différence. Et c'est très important. Ça rejoint encore une fois tout ce qu'on fait au quotidien pour nous qui nous sommes engagés sur la pleine santé, qui sommes dans des réformes de vie, en dehors un petit peu du système actuel, à l'écoute de nous-mêmes. Eh bien, c'est important parce que ça nous permet de ne pas être dogmatiques. Ça nous permet de nous écouter, de cheminer vraiment avec soi-même, d'individualiser les pratiques. Par exemple, les pratiques de l'hormèse. On n'est plus en train de respecter un programme. On invente ce propre programme selon ses ressentiers. parce que les choses qui sont importantes, c'est notre posture mentale par rapport à ces choses et pas les choses en tant que telles. J'espère que ça vous parle et tout ça. Il y a vraiment des propos qui ressemblent à la loi de l'hormèse. Il y a deux, j'ai encore envie de vous lire deux passages. Je prends un petit coup d'eau. J'espère que ça vous parle et tout ça. Il y a un Florent qui me pose une question. À quel moment de ta vie tu as décidé de t'engager dans la voie du samouraï moderne, Pierre ? Et quelles sont ces choses sacrées pour toi ? Je n'avais pas ces termes-là. Je pense que je ne connaissais même pas le stoïcisme à l'époque, je pense. Mais j'ai l'impression que c'est... Ce n'est pas qu'une impression, mais je l'ai souvent raconté. Je pense que quand j'ai perdu mon père d'un cancer, je me suis dit... J'ai pensé à ces trois années. On a vécu vraiment avec toute la famille trois années d'épreuve très très dures. Chambre stérile, chimiothérapie, greffe de moelle osseuse, greffe de cellules souches. On a tout vécu. On a souffert. Notre père a souffert. On a fini par le perdre. Ça a été plus un soulagement qu'autre chose. Et l'une de mes réflexions, déjà, ça a été un peu la révolte par rapport à notre vision de la santé. Et ma réflexion, ça a été est-ce qu'il n'y a pas des moyens de faire en sorte que d'autres gens ne souffrent pas comme nous, on a souffert? Est-ce que je ne peux pas influencer les autres? Déjà, je vais me changer moi-même. Déjà, c'est clair que ça, ça allait tout chambouler au niveau de ma propre hygiène de vie. Mais est-ce que je ne peux pas aider les autres? C'est-à-dire être vraiment dans le don. Est-ce que je ne peux pas soulager en donnant les bonnes clés pour mener sa vie? Et en fait, ça, ça rejoint totalement le stoïcisme. Ça rejoint totalement le samouraï moderne. C'est-à-dire, lui, le samouraï, vous voyez bien cette figure du Japonais avec son sabre à la ceinture qui était comme hiver. Il est habillé de la même manière. Il ne craint pas le froid. Il ne craint pas le chaud. Ce qui importe, c'est sa voix. C'est la voix qu'il a à suivre. C'est les valeurs. Ce qui importe, c'est de protéger le plus faible. C'est tout. Il n'y a qu'une histoire d'honneur derrière ça. Eh bien, quand j'ai découvert, surtout ce bouquin-là, je peux vous dire qu'à chaque fois que je loupe, j'ai des frissons. Et rien que vous le dire des passages, j'ai la gorge mouée. Eh bien, ça m'a juste ouvert les yeux. Ça a mis des mots sur des sensations que j'avais. Donc voilà, je pense que c'est comme toujours, on est défini par les épreuves qui nous arrivent. Et la perte de mon père, ça a été sans doute l'épreuve la plus dure de notre vie, de ma vie et puis de la vie de ma soeur, de mon frère, de ma mère. Mais par contre, c'est ce qui nous a le plus renforcés, ce qui nous a le plus défini, ce qui nous a le plus poussés dans certaines voies. Donc, je ne peux pas la renier, je ne peux pas dire que c'était un événement négatif. Je ne peux pas. C'est quelque chose qui nous a construit fondamentalement et je ne serais pas là en train de vous parler si mon père était encore dans ma vie. Il l'est d'une certaine manière et je pense qu'il est encore plus dans ma vie parce que ce que j'essaie de représenter, c'est les valeurs qu'il m'a transmises. Et peut-être que je ne serais pas en train de donner autant d'efforts à essayer d'incarner ces valeurs s'il était toujours là. Vous voyez ce que je veux dire ? La contrainte crée la créativité. Vraiment, c'est ça la leçon de l'Hormèse, c'est ça la leçon du stoïcisme. Vous savez, Rayan Olidé, j'en ai parlé tout à l'heure, Rayan Olidé, c'est un Américain qui prône le stoïcisme, il a un bouquin qui s'appelle The Obstacle is the Way, c'est-à-dire l'obstacle est E.S.T., la voie. L'obstacle est la voie. La voie, il faut qu'il y ait des obstacles parce que les voies ascendantes sont ardues par nécessité, joyeuses par essence. Et c'est comme ça qu'on progresse. Ben voilà, c'était pour répondre à ta question. C'est très content que ça vous plaise tous ces échanges, les amis. Donc, page 171, nous avons, non, page 141, je voulais vous lire avant parce que c'est vraiment, ça rejoint vraiment tellement l'Hormèse. Propos 242 Quand on demandait à mon maître, le grand Akira Torekira, comment reconnaître un samouraï moderne de manière extérieure, il s'amusait à répondre ceci. S'il fait trop chaud, un vrai samouraï moderne dit « Très bien, continuons. » S'il fait trop froid, il dit la même chose. « Très bien, continuons. » S'il n'a rien à manger, il dit « Pas de problème, continuons. » S'il a trop à manger, il dit aussi « Pas de problème, continuons. » Si la fortune lui sourit, il dit « Tant mieux, continuons. » Si l'adversité le frappe, il dit « Tant pis, continuons. » Et ainsi de suite. Car rien ne le trouble, il est une volonté en marche et une énergie en action. Il est une volonté en marche et une énergie en action. Élève du dojo dit Chêne, « Tenez compte de ce que disait Akira, Torekira, pour que rien ne vienne atérer ce qui est en vous. » Là encore, on a la posture du stoïcien, c'est-à-dire je suis stoïque par rapport aux événements qui m'arrivent, parce que ce qui est en moi, c'est inannéelable, c'est intouchable. Jamais, les événements extérieurs vont pouvoir influencer mes valeurs. la générosité, le don de soi, la lutte contre le petit chaos, le grand chaos, les injustices, tout ça, ces valeurs et mon éthique, elles sont inébranlables. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, du bien, du pas bien, des événements qu'on peut connaître bien ou en mal, ça n'affectera pas mon éthique. Pour revenir, ça revient à ce qu'on disait sur la mort tout à l'heure, si je ne peux rien contre la mort, si je ne peux rien contre les événements qui m'arrivent dans ma vie, je ne peux pas les contrôler, mon regard, ma posture mentale peut tout contre elle, face à elle. Content que ça vous plaise. Content que ça te plaise, Zilba. Annick, tu dis, je crois bien que c'est Mikhail Ivanov qui a dit ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Ça va dans le même sens, c'est vrai. C'est vrai que si on considère que c'est difficile, le chemin, ça va être la difficulté. c'est clair. Tellement content d'avoir ce livre avec moi en ce moment. Franchement, sur une île déserte, je ne prends que lui. Mais alors, je prends mon bouquin d'anatomie et de physiologie aussi, vous me connaissez. Mais sinon, je n'ai besoin que de ça. Et je peux le lire, mais alors indéfiniment. Il est toujours avec moi dans mon sac à dos. Il commence à être usé sur les bords, mais bon, bref. Excuse-moi, c'est marqué quoi sur ton tableau blanc, Florence ? Eric me dit merci pour tout Pierre. Merci Eric, ça me fait vraiment plaisir. Tu rigoles ou quoi ? C'est un plaisir de vous partager ça. Je pourrais faire ça toute la journée, vraiment. Donc Florence, sur Mini Jean-Louis, il écrit promo moins 50% code confinement. Là, il écrit Daily Stoic. Daily Stoic, c'est une page Instagram qui parle de stoïcisme. C'est vraiment sympa. Et ça, c'est pour la promo, recoup de pub. Toutes mes formations sont à moins 50% tout le temps du confinement. Avec le bon de réduction, confinement, ça se passe sur hormesse.com. Donc ceux qui veulent faire de ce confinement un temps créatif à soit faire des exercices physiques, soit faire des techniques de respiration, soit expérimenter le jeûne intermittent, vous avez toutes mes formations qui font chacune environ 7 heures de contenu. Donc faites-vous plaisir les amis. Et puis, page 171. Vous voyez les notes que je mets, j'écris en gros parfait. J'écris des trucs, des onomatopées, je surligne en différentes couleurs. Ce livre, c'est incroyable. Un stage de plein air prévu quand le confinement sera fini ? Oui, 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 oui. L'année dernière, j'ai fait le stage au mois d'août. Je vois comment le confinement va se terminer. Je vous tiens au courant pour faire le même stage. Je vous tiens au courant sur la chaîne, sur les réseaux. Ne vous inquiétez pas, ce sera dit. Ourya Merad me dit, bonjour, c'est quoi ce livre ? C'est l'éthique du samouraï moderne de Patrice Franceschi. L'éthique du samouraï moderne. Je suis vraiment content, Nina, que ça te fasse du bien, tout ça. Jérôme nous dit une citation de Sénèque que j'aime bien, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Génial. Patrice Franceschi en a eu une très bien sur ça. C'est, il vaut mieux il vaut mieux risquer de se perdre qu'hésiter à agir. Il vaut mieux prendre le risque que finalement rien faire. Il vaut mieux risquer de se perdre qu'hésiter à agir. J'aime beaucoup celle-là. Je viens comme un cheveu sur la soupe, mais oui, j'ai très content qu'il vienne. À quand les tutos dessins ? Ça, c'est dans 10 ans. Franchement, il faut vraiment que je m'améliore en dessin pour vous faire des tutos. Par contre, vous expliquez comment je dessine parce que ça rejoint l'hormèse, ça, je veux bien le faire. Je vous en parle la prochaine fois si vous voulez. Mais il faut que je dise le dernier propos. Propos 302. Alors, écoutez bien ce propos parce que ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Donc, on est plus ou moins à la fin du livre. Voici autre chose. Mon maître Akira, Toekira, ne laissait personne tranquille avec ses questions. Comme il s'étonnait, par exemple, que les gens autour de lui se préoccupent davantage de leur corps que de leur âme. Il leur demandait êtes-vous né pour manger ou pour penser ? Êtes-vous né pour manger ou pour penser ? Et ils s'en allaient sans attendre la réponse comme le font les semeurs de blé après avoir semencé un champ. C'est-à-dire, ils lançaient cette idée et puis ils s'en allaient sans attendre la réponse juste pour faire germer une graine chez ces gens-là. Donc, est-ce que vous êtes né pour juste contenter la chair, pour manger sans aucune réflexion derrière ? Et donc, je continue. Agissez comme lui. Posez les questions qui comptent et gênent ceux qui les ont oubliés. Cette phrase-là, elle est superbe. Posez les questions qui comptent et qui gênent ceux qui les ont oubliés. Donc, posez les questions qui comptent. Évidemment, les questions qui comptent, on va pouvoir les dégager. On va pouvoir vraiment les circonscrire, les trouver uniquement quand on aura trouvé son éthique, quand on aura trouvé sa philosophie de vie. Quand on aura ces questions-là, on sait que c'est les plus importantes parce qu'elles reposent sur des valeurs, encore une fois, sur une éthique qui est inébranlable. On saura repérer quand elles font défaut chez les autres. et on saura bien formuler les tournures de phrases pour se rendre compte ces personnes-là qu'il leur manque ces réflexions-là, qu'il leur manque ces questions. Et ce ne sera pas le but de les traumatiser, de leur faire peur, etc., mais juste de semer une graine, encore une fois, par l'exemplarité, en révélant les choses, sans imposer. Donc, posez les questions qui comptent et gêne ceux qui les ont oubliés. Parce que la voie du samouraï moderne, Patrice Franceschi nous le dit bien, c'est une voie qui est souvent solitaire. On trouve d'autres samouraïs et grâce à Internet, on est aujourd'hui 139 et je suis sûr que vous êtes tous des samouraïs avec moi. Donc, on a, grâce aux outils actuels, la possibilité de se retrouver plus facilement entre les personnes qui partagent les mêmes valeurs. Mais force est de constater que si vous suivez cette voie-là, vous allez nager à contre-courant. Vous ne serez pas dans la masse. Vous serez souvent seul. Mais vous serez seul avec une éthique. Vous serez en paix avec vous-même. Au lieu d'être dans une masse, informe, tiraillé avec vos propres démons sans vous connaître vous-même. Et ça, c'est le pire des pires des châtiments. Donc, voilà, connais-toi toi-même, c'est une autre grande phrase. mais ça va sans doute vous faire cheminer sur les voies ascendantes du samouraï moderne tel un samouraï dans le Japon féodal qui marche tout seul sur la voie. Il continue. « Si vous empêchez l'homme habituel de dormir, si vous cherchez à toujours aiguiser sa pensée, vous ferez vraiment œuvre de samouraï moderne, des éveilleurs d'esprit. » Les samouraïs modernes, ce sont des éveilleurs d'esprit. « Si vous empêchez l'homme habituel de dormir, si vous cherchez toujours à aiguiser sa pensée. » Donc, c'est vraiment la maieutique qu'utilisait Platon. C'est-à-dire, au lieu d'imposer une idée, au lieu d'imposer un concept ou une définition d'un concept, il a utilisé tout un enchevêtrement de questionnaires pour que la personne en face de lui aboutisse tout seul à la conclusion et se rendre compte des choses. Et là, c'est pareil, il nous dit de semer des graines dans les esprits des autres et les graines, quand elles vont germer, elles vont les empêcher de dormir parce qu'ils vont réaliser des choses incroyables dans leur vie. Ils vont se rendre compte de leur cheminement et ça va les troubler. Mais c'est ça qu'on cherche. Et c'est pour ça que les Samouraïs modernes ce sont des éveilleurs d'esprit. Voilà les copains, ce livre, c'est ma Bible. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a quelques interviews, il n'y en a pas assez de Patrice Franceschi sur Internet, mais vous pouvez voir des vidéos de lui. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça. « Vive le nouveau monde, nous sommes co-créateurs ensemble. » Oui, c'est vrai, retour aux sources, tu as bien raison. Elle est super belle cette citation, disait Jérôme. Ben voilà, il ne faut pas trop l'empêcher de dormir parce que le sommeil, c'est important quand même, dit Florian. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Julie, à coucou Julie, j'espère que tu vas bien. C'est chouette de t'entendre, merci pour ce moment inspirant. Ça me fait vraiment plaisir de te partager. Je suis content de te voir sur le chat. Julie, c'est quelqu'un qui est sophrologue, qui anime les stages avec Thierry et moi. Alors, on est souvent ensemble dans les stages de Thierry pour faire des ateliers différents et elle, elle fait des ateliers de sophrologie, respiration, massage aussi. Donc, je suis bien content de te voir. Merci Eric. Sacré bonhomme, c'est Patrice. Arrête, t'as raison Lune, c'est vrai. Thierry Casas-Nomas, Thierry de Régénère, me demandait Ourya Merade. Je vais de ce pas acheter ce livre, dit Eric, mais tu me fais vraiment plaisir. Alors, je vous remonte tous les livres qu'on a vu aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup parlé de Marc Orel, mais c'est vraiment super. Nous avions Marc Orel, Pensez pour moi-même. Nous avons Sénèque ou La conquête du bonheur aux éditions Flammarion, qui est un recueil où vous avez aussi celui-ci à l'intérieur. C'est un recueil où il y a de l'Épique Tête et du Marc Orel aussi. Super. Très belle réédition d'Épique Tête Entretien et Manuel aux éditions Les belles lettres Diffusion et Distribution. Il est magnifique ce livre. Ça, par contre, c'est un livre où je ne ferai pas d'annotation dessus. Je ne vais pas le surminer, etc. Et puis le grand Patrice. Bali en deux mots ? Mais oui, carrément. Pour vous raconter ce que je suis allé faire à Bali pendant deux mois, je suis parti décembre-janvier. Je suis parti décembre-janvier pendant deux mois parce que je voulais du temps pour écrire. et à chaque fois que je veux écrire mes bouquins, il faut que je me déconnecte complètement. Ici, ça veut dire bosser dans les cafés, dans les endroits où je ne suis pas à la maison. Et sinon, j'avais déjà fait il y a deux ans et j'étais déjà allé à Bali pour écrire les bouquins qui sont, comme vous le savez peut-être si vous suivez cette chaîne, en cours de réalisation et qui vont être des bouquins d'aventure pour apprendre en s'amusant le corps humain. Ce sera une aventure à l'intérieur du corps humain. Je ne vais pas trop vous spoiler, je ne vais pas trop vous en dire, mais ce sera un mélange entre le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, quelque chose de fantastique, et la physiologie, le corps humain. En fait, les héros, ce seront des cellules du corps. Et ce sera donc, vous vous souvenez du dessin animé Il était une fois la vie quand on était petit. Donc, vous mélangez Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, la pop culture avec Il était une fois la vie. C'est ce que j'essaye de faire. C'était la base de Véritime TV à la base. C'est toucher. Moi, ce que je veux, c'est toucher les jeunes générations, toucher les enfants, changer le monde. Je suis persuadé que je vais le faire. Ça, c'est ma voix. Donc, ça, c'est comme les stoïciens, c'est stoïque. Vous voyez, ça ne bougera pas. C'est mon éthique. Je pense que par ces livres-là, s'ils connaissent le même engouement que Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux, vous voyez le truc colossal où tout d'un coup toute la planète entière lisent les mêmes livres comme il y a eu cet engouement autour d'Harry Potter, par exemple. Imaginez, imaginez que dans Harry Potter, en même temps qu'on lisait les aventures de Harry, Ron, Hermione, tout ça, on apprenait le corps humain. On apprenait la physiologie, l'anatomie et il y avait des valeurs derrière un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup, mais il y avait des valeurs. tous les enfants au monde, tous les parents, etc., connaîtraient les bases de la physiologie, de l'anatomie et donc de la pleine santé et donc feraient des bons choix, des choix éclairés pour leur propre santé et l'environnement. C'est comme ça qu'on change, je pense, les masses, les opinions, le monde à grande échelle. Donc, ces livres-là, j'avais besoin de les écrire et pour ça, je me mets un peu en mode autarcie, je change complètement d'horizon et c'est vrai que j'ai vécu six ans en Japon, j'aime beaucoup l'Asie donc je vais souvent de ce côté-là de la planète et Badi, c'est bien parce que c'est une île qui est majoritairement bouddhiste donc ça veut dire qu'il y a zéro vol, enfin zéro, très très peu, il n'y a aucune délinquance, violence ou quoi que ce soit, tout est plus ou moins zen donc c'est très agréable pour se reposer et puis là-bas, sans faire exprès, vraiment sans faire exprès, je suis rentré dans un complexe sportif le premier jour et je suis tombé dans un truc absolument énorme qui s'appelle Nirvana Strength donc Strength, c'est la force en anglais et là, il y avait des bains froids, des saunas, des bains chauds, des cours de gymnastique, d'haltérophilie, tout ce que j'aime et j'ai vu devant moi défiler des instagrammeurs, des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés que je suis depuis toujours, ils étaient devant moi, tous, c'est-à-dire, j'ai rencontré au moins une dizaine de gars que je suivais, ils me disaient mais c'est pas possible, c'est quoi cet endroit ? En fait, les gars se retrouvent ici pour faire leur stage et leur formation et donc je me suis entraîné pendant deux mois avec ces gens-là donc ça a été non seulement très prolifique pour mes bouquins, pour mon travail, j'ai tourné une grande partie des formations de niveau 2 H4H donc tout le niveau 1, c'est les trois formations qui sont en ce moment sur Hormes.com le niveau 2 va arriver courant d'année et bien je pense que j'ai filmé 75% de ces formations à Bali j'ai appris énormément des choses que je pensais être acquises et bien j'ai remis en question beaucoup de choses j'ai pu rencontrer voilà par exemple Dominique Sky qui a été en interview sur la chaîne et bien on est à Bali ensemble et je m'entraîne avec lui qui est pour moi un monument de l'entraînement physique voilà ça a été ça a été un super séjour très 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 riche très riche l'enseignement bon projet ton livre ça me fait plaisir un peu comme Dr Stone mais ouais pour le scientifique mais ouais prévu pour quand ton livre avec Exuvie évidemment avec Exuvie évidemment avec mon Fabien d'ailleurs normalement scoop demain avec Fabien normalement il y a un live sur la chaîne ok samedi demain à 14h je vous annonce ça sur les réseaux soyez vifs si vous n'avez pas coché la cloche de Verisme TV si vous êtes abonné à la chaîne c'est bien mais si vous cochez la cloche qui est à côté de la case abonné vous serez notifié des nouvelles vidéos et donc des lives parce que demain on risque de prendre l'antenne avec Fabien à 14h pour un Naturo Show en direct donc soyez au rendez-vous évidemment il va y avoir des problèmes techniques mais j'espère que vous serez là nombreux mais oui mes bouquins sortiront chez Exuvie Fabien fait un boulot génial avec sa maison d'édition Exuvie c'est mon ami je ne vois pas je ne me vois pas proposer mon bouquin à une autre maison d'édition ah ce cher Fabien trop chouette et dit Exuvie t'as raison c'est clair avec tes dessins dans les livres tu connais la réponse à cette question je travaille pour mettre mes dessins dans mes livres ça ne va pas être simple mais en tout cas je m'entraîne pour ça merci de tes conseils je vais planter mes fruitiers maintenant super planter les fruitiers les gars cool le livre génial et bien c'est top de quoi vous voulez qu'on parle la prochaine fois les amis vous êtes 130 balancez-moi des idées de sujet pour le prochain live qui arrivera dimanche demain dimanche à 14h qu'est-ce que vous voulez qu'on se raconte de beau vous m'aviez demandé à la fois intestin grêle microbiote immunité microbiote et immunité est-ce que ça vous parle ça stoïcisme numéro 2 dit Adrien retour aux sources me dit l'alimentation ça pourrait être ça pourrait être ça prendre du poids je l'ai fait c'était le sujet du live précédent dessin et hormèse dit Sam je ne peux pas faire un live que sur ça mais il faut que je prépare déjà une vidéo mais je garde ça en tête dessin et hormèse parce qu'il y a des choses à dire là-dedans la digestion toujours envie de parler d'intestin grêle et microbiote dit Paradoxe intestin immunité ça marche vitamine C va voir le replay retour sur ça système lymphactique ganglion enflé intestin immunité le top sur l'art l'art on a fait un nature au choix avec Fabien si tu veux aller voir Florian intestin digestion microbiote bon c'est pas mal ça on fait ça on fait intestin digestion microbiote on peut se refaire le système digestif parce que c'était les premières toutes premières vidéos de Verismoté il y a 4 ans donc le refaire rapidos pour refaire les étapes de la digestion et mettre après un focus sur l'intestin et voir comment ça influence le système immunitaire ça vous va voir ça ? péripétie du Japon ah là là mais Alexis mais faut que tu me chauffes comme ça le mental dans le sport on dit Pauline mais attendez moi je fais 25 lives avec des idées pareilles c'est génial ce que vous me dites ok intestin et immunité super moi ça me va ça me va et les autres idées sont absolument géniales franchement bon super intéressant Emilie dit c'est super ça me fait vraiment plaisir les amis n'oubliez pas je les rappelle toutes mes formations sont à moins 50% sur armes.com avec le code de réduction confinement ça c'est une chose il y a le concours qui est reparti donc les gagnants de la première semaine sont en lien de la description de cette vidéo vous cliquez sur le lien et vous allez sur le blog et ça vous amène sur la page du blog où vous avez les gagnants etc donc encore félicitations à eux et on est parti pour une deuxième semaine de concours donc balancez-moi vos dessins vos chansons vos poèmes vos photos etc et c'est reparti ouais Florian me dit un petit récit de ta vie au Japon ok je garde en tête ça marche et faire une vidéo sur le Japon parce que récit sur ma vie franchement ça va me gonfler déjà mais parler du Japon ça ça pourrait être encore un prochain live ok super et bien les amis je suis bien content que cette vidéo sur le stoïcisme vous a plu tu as fait des cours de philosophie non j'ai tout appris par moi je ne fais que la philosophie au lycée et je n'en retiens pas grand chose voilà les copains vous êtes encore 119 alors je fais 119 merci merci énormément d'avoir suivi ce live rendez-vous pour le prochain dans deux jours n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur le prochain thème qui est digestion intestin et immunité et portez-vous bien jouez vraiment votre rôle de samouraï moderne qui passe par définir ses propres valeurs pour définir son éthique son éthique c'est ce qui borde notre chemin notre chemin de vie une fois que vous aurez ça vous aurez la paix intérieure et vous ne connaîtrez plus jamais la paix extérieure parce que vous serez toujours en lutte contre les lois inhumaines qui sont légion de nos jours je vous laisse là dessus sur cette belle philosophie et je vous dis à dans deux jours et même à demain avec Fabien voilà prenez soin de vous les amis bye bye et dans le doute renforcez-vous et dans le doute et dans le doute